Des amoureux, des citoyens, des défenseurs de l'égalité se sont mobilisés ce samedi. Même après l'adoption du mariage pour tous, pour eux, il faut continuer à se rassembler. C'est un phénomène de masse, il y a la musique, il y a une bonne ambiance. Mais les combats ne sont pas finis et c'est pour ça qu'on est là. Heureux de se réunir pour fêter ce nouveau droit accordé aux homosexuels, mais aussi pour en réclamer d'autres. Et puis il y a encore le droit des trans qu'il ne faut pas oublier, le droit de pouvoir changer d'état civil de manière libre et gratuite. Et puis on réclame aussi des vrais plans de lutte contre l'homophobie et la transphobie aujourd'hui en France qui n'existent pas encore. Et puis la PMA bien sûr. Mais puisque cette loi ne cesse de faire des émules de l'autre côté de la manifestation, une trentaine de personnes en ont profité une nouvelle fois pour se rassembler. Les membres du Printemps français et de Vox Populi. Pour les droits des plus faibles, contre un projet de loi injuste, au service de privilèges d'une minorité qu'on cherche à nous imposer dans la violence, nous exprimons notre recul personnel d'être complices du projet Taubira et de tous les programmes qui s'attaquent aux faibles, aux pauvres et aux sans-droit. Les forces de l'ordre s'attendaient à de la violence. C'est pourquoi la sécurité a été renforcée. Mais plus de peur que de mal, même si certains en ont assez d'être sans arrêt discriminés. Lâchez-nous la chasse ! Lâchez-nous tranquille ! Ils ne devraient pas être là. Il y a trois ans, il n'y avait aucun problème quand on faisait la Game Pride à Tours. Ils sont sortis il n'y a pas si longtemps que ça. Et je trouve ça grave. D'abord la première chose, c'est quand une loi a été votée et promulguée, c'est la loi de la République. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, pour moi, ce sont des factieux. C'est comme 6 février 1934. Voilà tout simplement, ce sont des gens comme le printemps français qui devraient être dissous. Mais la présence de ces groupes n'a pas empêché la fête, ni les manifestants, de brondir bien haut le drapeau multicolore. Ils espèrent fort qu'après le mariage pour tous, de nouveaux droits leur seront accordés. Sous-titrage Société Radio-Canada